Smart Goodsings vous présente le débrief Oui, est-ce qu'on a le droit d'être frustré ce soir, j'imagine, par le scénario, mais on veut être fier en tous les cas de ce que vous avez montré ce soir ? Bien sûr qu'il y a de la frustration parce que quand on est à quelques secondes de faire quelque chose de génial, c'est toujours rageant maintenant, il faut rester sur la continuité, il faut penser à tout ce qu'on fait depuis 20 mois et que ce n'est que positif, donc continuons à avancer, on travaille bien, on n'est pas récompensé ce soir, mais il reste encore des matchs. Ce qui est rageant, c'est de ne pas avoir fait le break quand on aurait pu le faire parce qu'on a des occasions. Oui, je pense que c'est ce qu'on paye aussi à la fin parce que les grandes équipes c'est ça, quand tu as les occasions de tuer le match, malgré ça, je pense qu'on ne joue pas trop mal les coups, on frappe le poteau, on est aussi un peu malheureux. Maintenant, c'est comme ça, mais comme je le dis, il faut garder surtout ce qui a été très très positif ce soir, c'est l'habitude, c'est la mentalité, c'est l'envie de jouer et de ne pas fermer le jeu. Donc voilà, c'est frustrant, c'est rageant, mais il n'y a que de bonnes choses. Et finalement, on va peut-être signer avant le match pour un match nul face au leader ? Bien sûr, bien sûr, je lui avais dit que si on prenait un point, c'était déjà très très bien. Après, quand on voit la physionomie, quand on voit de prendre ce but à rien de la fin, comme vous avez dit, c'est frustrant, c'est rageant, mais ça fait partie aussi des axes où on ne peut progresser parce que contre les grandes équipes, ça ne pardonne pas. Je pense qu'une superbe partie du racing, du cœur, de la fierté, il y avait tout. Il y avait peut-être eu aussi trop de temps additionnel malheureusement. Je ne sais pas s'il y a eu trop de temps additionnel, mais oui, on a fait un énorme match. On est bien préparés, ils ont montré une image magnifique du club, de l'équipe, du groupe. Et évidemment, on n'a pris qu'un point et on est tous malheureux, déçus, déçus d'avoir pris qu'un point. Mais je pense qu'on peut être, et ils doivent être très fiers de ce qu'ils ont produit. C'est assez hallucinant de se dire qu'on doit être frustré, de perdre des points, d'obtenir qu'un nul face au Paris Saint-Germain. Oui, c'est sûr que c'est un peu hallucinant, mais c'est la réalité du match, parce que ce match-là, je pense qu'on doit le gagner. Toutes les stats, en dehors de la possession, mais il faut parler de quel type de possession, mais toutes les stats nous sont favorables, donc évidemment que c'est étonnant d'être frustré après avoir fait un nul contre Paris. Mais on l'est, on l'est pour autant, mais on est aussi fiers qu'on est frustrés. Frustrés parce qu'on avait l'occasion de faire le break. Oui, bien sûr, il y a de la frustration, parce qu'évidemment on prend le but dans le point additionnel, sur des petites erreurs, même s'il le joue très bien. Et puis je pense aussi parce qu'on a l'occasion plusieurs fois de mettre le deuxième, et certainement ça aurait été encore une fin de match différente. C'est une belle faite du football quand même, c'est sûr ? En tout cas, je pense que pour les amoureux du foot en général, et puis surtout les amoureux de Lens, je pense qu'ils ont vibré avec leur équipe.